Hello à tous, c'est Florian. Je voulais vous montrer dans cette vidéo trois rythmes différents que vous pourrez utiliser quand vous accompagnez une chanson au piano. Le piano est un excellent instrument pour s'accompagner ou accompagner un chanteur ou une chanteuse. Mais j'ai remarqué que beaucoup de chanteurs avaient un accompagnement un peu trop basique, ce qui rend du coup la chanson un peu plate. Parce qu'à part être un instrument d'accompagnement, je trouve que le piano devrait être, selon moi, un instrument qui permette de mettre en valeur la voix. Et je vais vous donner quelques petites techniques, quelques petits rythmes que vous pourrez utiliser dès la fin de cette vidéo pour mettre un peu de relief dans votre accompagnement. A tout de suite ! Ok, alors avant que je vous montre toutes les techniques d'accompagnement et les rythmes pour accompagner, je vous propose qu'on choisisse une suite d'accords de quatre accords. Donc au hasard, les quatre accords magiques, Do, Sol, La mineur et Fa. Donc si vous n'êtes pas familier avec les accords, les renversements d'accords, que ce soit majeur ou mineur, je vous propose d'aller cliquer dans la description. J'ai un cours de 30 minutes totalement gratuit qui vous explique en détail comment construire un accord, comment renverser les accords, comment les jouer. Voilà, ça va être très utile pour comprendre la suite de cette vidéo. Si vous ne maîtrisez pas ce sujet, je vous recommence d'abord d'aller suivre ce petit cours et ensuite de revenir sur cette vidéo. Donc, on a nos quatre accords, Do, Sol, La mineur, Fa. Voilà, la première technique, elle consiste à faire des croches à la main droite du vélo, la jouer. Donc ça, c'est une technique très utilisée dans pas mal de morceaux. Donc, ça consiste tout simplement à prendre un accord en renversement n'importe lequel, à jouer les deux premières notes et d'alterner avec le pouce. Donc, pour l'accord de Do, Do, Mi, Sol, on va prendre les deux notes du haut et on va alterner avec le pouce. Ensuite, l'accord de Sol, Sol, Si, Ré. On va faire pareil. Ensuite, La mineur, La, Do, Mi. Et ensuite, Fa. On va toujours garder les deux notes du haut et alterner avec le pouce. Donc, ce qui est magique, c'est qu'en partant de n'importe quel renversement, là, je vous ai joué depuis le premier renversement de l'accord de Do, on peut très bien le faire depuis le deuxième et ça donne la même chose. Donc, ça, c'est une technique que vous pouvez vous entraîner à partir de n'importe quel renversement, que ce soit fondamental, premier ou deuxième renversement du premier accord. Je vous recommande de vous entraîner sur tous les renversements, pour pouvoir maîtriser tous les enchaînements avec n'importe quel accord. Vous pouvez prendre n'importe quel morceau et puis vous pouvez vous entraîner avec ces techniques-là sur n'importe quel gris d'accord, n'importe quel morceau, n'importe quelle chanson, ça marchera. Ça demande un petit peu de réfléchir au tout début, mais après, à force de vous entraîner, ça deviendra automatique. Concernant le rythme, du coup, comme c'est des croches à la main droite, le rythme fera 1, 2, 3, 4, et 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 1, 3, 4, et... Donc, les tiers ou les quartes à la main droite tombent toujours sur les temps et le pouce sera toujours sur les contre-temps. Et voici, ça, c'était la première technique. Maintenant, on va passer à la deuxième technique. La deuxième technique, c'est tout simplement de faire des arpèges. Il y a un morceau très connu pour ça, c'est Alléluia. Et donc, cette technique-là, elle est hyper utilisée dans énormément de morceaux. Il suffit de jouer le premier temps à la main gauche, et ensuite de prendre un accord et de l'ARPG de bas en haut et de redescendre. Dans notre accord de Do, par exemple, ça va faire Do, Sol, Do, Sol, L, et on recommence. Ensuite, Sol, avec une petite zone aussi. Donc ça, c'est un accompagnement plutôt ternard. Mais on peut également le faire en mineur. En ternaire ou en binaire, donc à 6 croches ou à 8 croches, les deux sont possibles. Donc, je vous rappelle, on joue de la basse en 8, on arpèges de l'accord, et on redescend. En Sol, pareil, en La minère, et en bas, et en descend. Et donc, en binaire, ce que je vous ai montré, c'est que cette fois-ci, on va rajouter, avec le petit doigt, l'octave, et l'octave, et l'octave qui se trouve au pouce, avec le petit doigt, si c'est en binaire. Donc, avec ces arpèges-là, vous pouvez déjà énormément vous entraîner également. Prenez n'importe quel accord, de n'importe quel renversement. D'accord du do, premier renversement, en deuxième renversement. Ça, vous pouvez vous entraîner, ça fait en plus un bon exercice technique pour vous. Nous allons passer maintenant à la troisième technique. Donc, la troisième technique, cette fois-ci, elle ne va pas se concentrer que sur la main droite, mais également sur la main gauche. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens, quand ils accompagnent, ça va son, plutôt à ça. La plupart des pianistes, ils plantent une basse, et ils jouent juste des blanches, avec la main droite, et ça. Et ça, je crois que ça sent quand même assez plat. Donc, pour rajouter un petit peu de rythme, on va faire la chose suivante, c'est qu'on va alterner droite-gauche. La main droite fait toujours le même rythme, mais cette fois-ci, c'est la main gauche qui va rajouter un peu de rythme. Donc, comment est-ce que je vais faire ? Typiquement, ça va faire 1, et 2, et 3, et 4, et 4. Donc, vous voyez que j'alterne toujours gauche-droite. Je fais gauche-droite, 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 gauche-droite. Donc, en fait, c'est des syncopes à la main gauche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Donc, entraînez-vous à faire ce petit rythme-là. Et une fois que vous serez à l'aise, vous pourrez créer vos propres rythmes. Je peux vous montrer des petites variations. finalement on garde les mêmes accords les mêmes basses c'est juste qu'en alternant gauche droite en faisant des certains rythmes en explorant un peu tous ces rythmes là on rend la chose beaucoup plus rythmique beaucoup plus intéressante et c'est beaucoup plus agréable pour un chanteur d'avoir un accompagnement comme ça plutôt que tout simple de cette manière là donc entraînez-vous bien déjà à faire le rythme de base que je vous ai montré ensuite vous pourrez explorer un peu d'autres rythmes en alternant gauche droite et en vous fiant à votre oreille et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile si cette vidéo vous a plu vous pouvez me le faire savoir en mettant un petit like ou vous pouvez m'encourager ou vous me donner des suggestions de vidéos dans les commentaires et vous pouvez également vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater je vous sors des vidéos régulièrement donc en attendant je vous dis à bientôt et amusez-vous bien et amusez-vous bien et amusez-vous bien